On va poursuivre la discussion avec Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul-Dandurand. Bon après-midi, Guillaume. Bon après-midi, Julie. Bien, rebondissons ensemble sur cette déclaration qu'a faite un petit peu plus tôt aux alentours de 14 heures du président américain Joe Biden. Nicolas Rosenbaum vient d'en faire mention. Président Biden, qui est un allié indéfectible d'Israël, qui a donné en quelque sorte le feu vert pour qu'il puisse se défendre, avec les conséquences, évidemment, qu'on appréhende, c'est-à-dire de... Je n'ose pas employer le mot boucherie, mais ça risque de ressembler à ça si on veut faire disparaître la bande de Gaza de la map. D'abord, il y avait deux messages importants dans l'intervention du président Biden. D'abord, il a dit très clairement ce que quelques politiciens au Québec n'arrivent pas à prononcer, les mots terroristes. Le Hamas est une organisation terroriste et qui terrorise tant Israël que le peuple palestinien lui-même. Et ce qui est particulièrement complexe et, je dirais, fâchant dans ce conflit-là, c'est que ce n'est pas une armée contre une autre. C'est un groupe terroriste caché au sein des civils qui s'en prend à d'autres civils. Alors, c'est évident que toute réplique, il va y avoir des civils chez les Palestiniens en grand nombre qui vont trouver la mort et de terribles blessures parce que le Hamas se cache parmi eux. Et là, il est très difficile d'imaginer autrement que l'État d'Israël entrant dans la bande de Gaza, avec essentiellement pas l'objectif d'éliminer la bande de Gaza ou d'éliminer l'idée qu'il peut y avoir des Palestiniens là, mais d'éliminer le Hamas. Et ça, ça ne peut pas se faire dans la dentelle. Il y aura un niveau de violence très élevé qui est probablement dans la mesure des violences que l'on voit présentement. Guillaume, ça va être très dur aussi d'attaquer ce territoire parce qu'il y a des tunnels de plusieurs dizaines de kilomètres vraiment très bien construits au sein de la bande de Gaza, qui est un territoire très petit d'ailleurs, où les membres du Hamas vont pouvoir peut-être se cacher à ces endroits-là. Absolument. Et en plus, il y a une frontière de la bande de Gaza, bien sûr, avec Israël, qui, elle, va être fermée. On ne peut plus hermétiquement. Mais il y en a une autre avec l'Égypte. Et là, qu'est-ce que fera l'Égypte ici? Est-ce que ce sera un sauve-conduit pour le Hamas? Est-ce que, très clairement, il est difficile, un territoire, même si c'est le trois-quarts de la taille de l'île de Montréal, c'est un des endroits les plus denses au monde. Alors, c'est presque l'endroit rêvé pour une organisation terroriste de se camoufler à travers la population et se fichant carrément ou même utilisant le fait que les répliques israéliennes causeront des dommages et des blessés et des morts dans la population civile. Là-dessus, il n'y aura pas de scénario facile ou bienvenu. Et en même temps, l'État d'Israël va essayer de dire jusqu'où je vais. Est-ce que c'est d'aller récupérer une centaine de citoyens israéliens qui sont otages? Est-ce que ce sera de faire des interventions au nord, au Liban, contre l'Esbollah, voire l'Iran? Et c'est là l'autre partie du message du président Biden. Nous sommes derrière vous, mais gardez la mesure. Et c'est très difficile à faire comme appel. Alors, tout ça est extraordinairement délicat. Israël, qui a déclaré l'état de guerre du président Benjamin Netanyahou, il y a eu des centaines de frappes des endroits dans la bande de Gaza qui ont été ciblés. Mais est-ce qu'on comprend que la véritable réplique d'Israël, on ne l'a pas encore vue, Guillaume? C'est très difficile de prédire la suite. Évidemment, ce que l'on voit là, c'est une mobilisation générale. Et il faut savoir que dans l'État d'Israël, le service militaire est obligatoire. Tous les hommes le font pendant trois ans, les femmes pendant deux ans. La réserve reste très active. Alors, c'est une population très bien entraînée, superbement équipée. Et là, ce que l'on voit, c'est une préparation à tout le moins à cette option-là. Et là, jusqu'où l'État d'Israël va devoir jauger ses appuis internationaux? Plus on voit les violences découvertes par les interventions du Hamas, plus on sent un durcissement des appuis internationaux derrière Israël, jusqu'où Israël pourra aller. Et est-ce que ce sera l'occasion de régler des... pas des vieux comptes, mais des menaces latentes? Par exemple, la posture de l'Iran. Ça fait très longtemps que beaucoup de pays considèrent que l'Iran est un propagateur de menaces dans la région et dans le monde. Est-ce que ce sera pas l'excuse, mais l'occasion de régler certains de ces problèmes-là? Alors, ce que l'on sait pas, c'est la durée, mais surtout l'ampleur géographique de ce conflit-là à ce moment-ci. Oui. Et les différents partis évoquent souvent aussi, justifient les attaques avec des précédentes attaques du camp ennemi, finalement. Ça, ça ne fait que perdurer dans le temps. C'est comme ça depuis des décennies. C'est un coin du monde où trouver clairement un camp des bons et des méchants est presque impossible. Et là, ici, il faut distinguer deux choses. Le Hamas, c'est un groupe terroriste absolument abject. Ça n'a rien à voir avec la cause légitime des Palestiniens. Et être contre le Hamas et vouloir détruire et anéantir le Hamas, ce n'est pas vouloir détruire et anéantir les Palestiniens et leurs causes. Faire cette distinction-là est extraordinairement importante. Et on pourrait même dire que les Palestiniens sont otages de la domination maléfique du Hamas en bande de Gaza et peut-être bientôt en Cisjordanie. Guillaume Lavoie qui est avec nous, membre associé de la chaire à Oudan Durand. Merci beaucoup, Guillaume. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.